Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast du projet Un cadeau mal emballé. Je suis Laura, sa créatrice. Ce podcast est né de mon expérience du burn-out en 2019. Une de ces épreuves de la vie qui peuvent nous tomber dessus un jour sans crier gare, mais dont j'ai la conviction qu'elles peuvent devenir une chance, un cadeau mal emballé de la vie, si on accepte d'en comprendre la leçon. Ma mission ? Accompagner ceux qui traversent une période difficile de leur vie, en racontant mon histoire, mais aussi celle de ceux qui sont passés par là, via des articles que je publie sur mon site incadeaumalemballé.com et des épisodes de ce podcast où je pars à la rencontre de personnalités inspirantes sous forme de conversations sincères qui, je l'espère, résonneront pour vous. Bonne écoute ! Christelle a un parcours riche et haut en couleurs. Elle est coach, thérapeute, formée à l'Ayurveda et accompagne depuis plus de dix ans ceux et surtout celles qui veulent trouver ou retrouver leur alignement. Elle privilégie les j'approches psychocorporels, car pour elle, le corps, trop souvent occulté par le mental, est notre meilleur guide pour une vie pleine de joie et de vitalité. Dans son parcours d'accompagnatrice, Christelle a souvent rencontré des personnes qui traversaient un burnout. Et cette expérience lui a permis de se forger un regard singulier sur le sujet, qu'il me tenait à cœur de vous partager. Ensemble, nous avons parlé de l'Ayurveda, une médecine traditionnelle indienne que je ne connaissais que de nom, et on a également longuement échangé sur l'énergie. L'énergie qu'on perd, parfois en chemin lorsqu'on traverse une crise, mais surtout celle, différente mais pas moins vibrante, qu'on peut se reconstruire ensuite pas à pas. Christelle me connaît bien, car elle m'a accompagnée ces douze derniers mois. Et le résultat, c'est cet épisode, qui est sans doute celui dans lequel je me suis le plus livrée sur mon histoire personnelle. J'espère que cela fera écho en vous. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Christelle Henry. Bonjour Christelle, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Aujourd'hui, Christelle, tu es thérapeute et coach, et on s'est rencontrées via le programme Chance, à propos duquel j'ai fait un épisode avec Ludovic, le fondateur de Chance, il y a quelques semaines. Je suis très heureuse de t'avoir sur le podcast, parce que notre rencontre a eu beaucoup d'impact dans ma vie cette année. Tu étais le coach qui m'a accompagnée dans mon programme Chance, et on vient d'univers très différents toutes les deux. Je pense que ce n'était pas un matching évident à faire, et pourtant, ça a très vite collé entre nous. Je pense que tu m'as apporté beaucoup de choses qui me manquaient dans ma façon d'être et dans ma façon d'appréhender la vie. Et j'ai été extrêmement frappée par ta capacité à détecter ce qui se passe à l'intérieur du corps. On s'est vu une fois dans la vraie vie, mais on a surtout beaucoup échangé en visio. Et je n'ai jamais vu quelqu'un être capable en visio de détecter que là, j'ai une boule dans la gorge, là, j'ai les yeux qui piquent parce que je suis émue. Et donc, voilà, j'étais très, très impressionnée par tes capacités. Et je suis ravie aujourd'hui de t'accueillir sur le podcast. Donc voilà, je vais te laisser te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours qui est très riche. Eh bien, merci Laura et bonjour à tous les auditeurs. Je suis très touchée par ton partage et je trouve que ça fait partie des choses que j'aime dans la vie. C'est la magie des rencontres. Donc moi, je suis Christelle, j'ai 50 ans, je suis maman de deux enfants de 20 et 10 ans. Et effectivement, j'occupe la plus grande partie de mon temps à accompagner le développement humain et aussi le développement de la conscience dans une perspective de changement, de paradigme. Et donc concrètement, ça se décline par de l'accompagnement avec l'Ayurveda, qui est une médecine holistique, donc à aider les gens à retrouver leur vitalité, leur énergie, leur alignement et leur joie de vivre. Et puis, dans le large spectre du coaching, j'accompagne aussi les personnes à se reconvertir professionnellement et à trouver un peu leur place dans le monde du travail et leur juste place en fonction de leur essence profonde. Et puis aussi récemment, j'interviens aussi dans les organisations comme facilitatrice en intelligence collective pour toujours apporter des espaces contenants, des espaces d'accueil, des espaces en fait où on peut laisser émerger des nouvelles façons de travailler, qui soient plus propices à l'authenticité, à la douceur et à la créativité. Ce qui, selon moi, contribue justement énormément à la prévention du burn-out et à la qualité de vie au travail. Voilà, si je peux résumer un peu ce que je fais. Super. Écoute, tu viens de dire le mot dont on va parler le plus aujourd'hui. Je suis intéressée de t'avoir parce que j'avais depuis le début envie d'interviewer ce que moi j'appelle des experts, c'est-à-dire des gens qui travaillent sur le burn-out depuis longtemps, qui le connaissent de façon professionnelle. Jusqu'à présent, j'ai eu beaucoup de témoignages et c'est très important les témoignages. Mais donc là, j'ai un épisode qui est le précédent avant toi, qui est l'interview d'un médecin, un médecin généraliste qui m'a énormément aidée. Et je trouve que son éclairage est super intéressant et donc je suis ravie d'avoir le tien qui vient, à mon avis, bien en complément. Le burn-out, certains l'appellent la maladie du 21e siècle. Alors aujourd'hui, voilà, c'est pas officiellement reconnu comme une maladie, c'est un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes qui affectent une personne. C'est pas une maladie, mais pourtant ça peut être très grave, voire ça peut être mortel. C'est quoi ta vision là-dessus ? Est-ce que c'est une maladie ou pas le burn-out ? Merci pour cette question que je trouve essentielle et pour laquelle j'ai une position assez tranchée, je dirais. Ça me met souvent en colère d'entendre que le burn-out est une maladie, puisque pour moi elle n'est pas une maladie du tout, mais plutôt un symptôme d'un malaise social et donc d'une maladie sociétale qui est qu'on demande beaucoup trop. Cette société demande beaucoup trop aux gens et les forces à rentrer dans une espèce de course sans fin qui les fait tomber, qui les fait se déséquilibrer. Et moi je trouve que c'est assez pervers et assez violent d'insinuer dans l'inconscient collectif qu'on est vulnérable ou on est plus fragile que les autres quand on a un accident de la vie comme le burn-out. Donc moi je me suis intéressée très tôt aux médecines traditionnelles et donc notamment à l'Ayurveda. Et l'Ayurveda considère la santé comme tout simplement un alignement, un équilibre parfait en fait des éléments. Donc l'Ayurveda c'est une médecine des éléments et qui a entre guillemets théorisé une vision du monde. Et aujourd'hui je crois que le burn-out qui est de plus en plus, dont on parle de plus en plus, est simplement un symptôme de déséquilibre social. Voilà. Donc déjà je commencerais par dire que c'est pas une maladie. Moi j'avais lu, ça me fait penser à une citation que j'ai lue quelque part qui disait que ce n'était pas être anormal que de ne pas continuer à réussir à fonctionner dans une société qui elle-même dysfonctionne. Donc c'est un petit peu ça, c'est de se dire en fait tout va très vite, les choses s'accélèrent et c'est peut-être un problème plus général que soi-même qui n'arrive pas à fonctionner dans ce système. Et preuve en est que de plus en plus de gens traversent le burn-out et donc sont vraisemblablement pas à l'aise dans ce système-là. Tu parles d'Ayurveda, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est et comment toi tu t'es intéressée ? Oui bien sûr. Alors l'Ayurveda donc c'est une médecine officielle en Inde, c'est pas comme ici considéré comme une médecine alternative, c'est une médecine pour lesquelles il y a huit ans d'études comme n'importe quelle médecine en université etc. Bien sûr c'est une médecine à la fois officielle et traditionnelle dans le sens où elle remonte à 5000 ans, peut-être même plus en tout cas, et c'est une médecine holistique dans le sens où elle prend en compte toutes les dimensions de l'être. Donc là où nous les occidentaux on a été très très loin dans la prise en charge du corps physique avec toute la technologie dont on peut bénéficier aujourd'hui et qui est utile, l'Ayurveda elle est une approche qui va être beaucoup plus efficace justement pour tout ce que c'est maladies chroniques, maladies psychosomatiques, ce qui est en fait un pléonasme en Ayurveda puisque l'Ayurveda ne sépare pas le corps et l'esprit. Donc on va en Ayurveda beaucoup plus s'attacher aux causes du problème plutôt qu'aux solutions on va dire rapides pour remettre la personne entre guillemets dans les rails quoi. Donc ça c'est vraiment ce qui me différencie peut-être de l'approche classique de la prise en charge des personnes, c'est que moi je ne me précipite pas en fait sur chercher une solution pour remettre la personne debout on va dire fonctionnelle, je vais plutôt m'attacher à prendre du temps pour créer un espace d'accueil déjà de ce qui se passe puisque en fait on sait que le burn-out ça porte très bien son nom, c'est l'effet cocotte minute donc qui dit effet cocotte minute dit agitation et déséquilibre total du système nerveux. Donc moi je m'attache vraiment à d'abord créer un contenant, un espace d'accueil pour accueillir cette souffrance qui est que d'un seul coup les personnes ne sont plus en elles-mêmes, elles sont sorties d'elles-mêmes, elles ont explosé en fait. Donc l'Ayurveda est une médecine des éléments, c'est-à-dire qu'elle considère que l'être humain fait partie intégrante de la nature et donc du coup de son cycle. Donc en Ayurveda on va regarder en fait il y a cinq éléments et on va déjà regarder si ces cinq éléments sont en équilibre chez la personne qui vient consulter. Donc cinq éléments qui sont l'espace, les terres, ensuite l'air, ensuite le feu, l'eau et la terre. Et quand je te les ai donnés dans cet ordre, parce qu'en fait ça va de la partie la plus subtile du vivant jusqu'à la partie la plus dense. Et on va donc s'attacher, c'est important en fait ces éléments, si un des éléments est en déséquilibre, ça va précipiter la personne en son entier dans un déséquilibre qui va provoquer en fait ce qu'on appelle la maladie. La maladie en Ayurveda, ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part, c'est juste le signe d'un déséquilibre systémique. Donc on va aller vraiment regarder point par point d'où vient le déséquilibre. Regarder, c'est physique, c'est par du dialogue, comment est-ce que tu vois si les différents points sont en équilibre ou pas ? Alors, effectivement, à partir de ces cinq éléments, l'Ayurveda a théorisé entre guillemets trois typologies qui considèrent qu'en fait il y a à peu près trois constitutions, on pourrait appeler ça des constitutions, qui sont faites de ces cinq éléments. Et donc on va avoir une constitution de naissance, on est avec une certaine carte d'identité en fait doshik, donc ça s'appelle un dosha, avec, je ne sais pas, l'élément terre en dominance, puis un peu d'éléments eaux, puis un peu de feu, et puis très peu d'air, et inversement, beaucoup d'air, un peu de feu, etc. Donc en fait, chaque personne étant unique, chaque identité doshik est unique, l'Ayurveda considère qu'à partir du moment où tu nais, tu rentres dans un déséquilibre. Parce qu'en fait, tu rentres, entre guillemets, dans un environnement qui va soit t'équilibrer, soit te déséquilibrer à chaque instant, et qui va consister en qu'est-ce que tu respires comme air, quelles relations tu as, qu'est-ce que tu manges comme aliment, quelles sont tes relations dans le travail, tout ça, en fait, va avoir un impact sur ton fonctionnement biologique. Et ça, l'Ayurveda l'explique très bien, et donc a mis en place, en fait, un certain nombre de protocoles, qu'on appelle maintenant, on appelle ça une routine. Donc il y a une façon, entre guillemets, de vivre, un art de vivre, qui permet, en fait, d'être en santé, et en joie, et puis d'être épanoui dans la vie, si on respecte ces lois-là. Voilà ce que je peux déjà t'en dire. Ok. Et ce serait quoi, par exemple, ces routines ? Alors, donc, du coup, comme je te disais, l'Ayurveda a théorisé, en fait, le fonctionnement de l'énergie. C'est avant tout une médecine énergétique. C'est pour ça que je te disais qu'elle a une vision, selon moi, beaucoup plus globale que la vision allopathique de notre médecine occidentale. Donc il y a à peu près, dans une routine, en fait, pour être en équilibre énergétique, il y a à peu près huit piliers, je dirais. Donc le premier pilier, évidemment, c'est l'alimentation. Le deuxième pilier, c'est l'activité physique. Donc il faut savoir que l'Ayurveda et le yoga sont intimement liés, puisqu'ils viennent de la même science. Il y a les pratiques respiratoires. J'explique, je pourrais détailler vraiment avec toi après, pour tout ce qui concerne justement régénération de l'énergie après un burn-out, ce qu'on peut faire. Il y a évidemment le sommeil, c'est-à-dire le respect de ses rythmes biologiques, savoir exactement quand c'est important de dormir, à quelle heure on doit se coucher, à quelle heure on doit se lever. Il y a tout ce que c'est marche en nature, le fait d'être en contact avec la nature. Ça, c'est une grande source énergétique aussi. Il y a les massages, à la fois les massages qu'on doit recevoir, selon moi, de façon régulière, et les automassages qu'on peut pratiquer chez soi. Il y a la méditation. C'est très, très important aussi pour cultiver cet espace d'accueil dont je parlais, ce contenant de soi-même, avec la pratique aussi de l'assise en silence. Puis, il y a toute la créativité aussi, ce que j'appelle la joie en action, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans notre vie ? Quel est l'espace dans notre vie qu'on a mis pour jouer, pour s'amuser, pour créer ? Et enfin, le huitième pilier, pour moi, qui est une source énorme d'énergie, c'est la qualité de nos relations. Super intéressant. J'aime beaucoup le lien que tu fais, que la Yurveda fait entre le corps et l'esprit, parce que souvent, on résonne vraiment beaucoup avec le mental. Le burn-out, ce qui mène au burn-out, c'est quand même une forte résistance du mental. Et on se rend compte, malheureusement, souvent à posteriori, que le corps avait donné des signes qui auraient dû nous mettre la puce à l'oreille, mais souvent, on ne les a pas écoutés parce que notre mental est très fort pour ne pas les écouter. Ces signes-là, ils sont très variables d'une personne à l'autre. Néanmoins, il y en a quelques-uns qui sont assez fréquents. Toi, du coup, dans ta pratique, c'est quoi les signes que tu repères directement quand quelqu'un te raconte, qui te mettent un peu la puce à l'oreille où tu te dis qu'il y a un risque de burn-out ? Alors, oui, alors effectivement, ces dernières années, j'ai eu énormément de personnes qui sont venues à moi avec des déséquilibres importants. Et moi, mon premier travail, effectivement, c'est vraiment un travail, je dirais, de diagnostic. On commence la première séance par un long bilan de ce qui a amené cette personne à ce déséquilibre. donc, il y a toute forme de désordre, mais je dirais que le premier élément à rééquilibrer, effectivement, quand on est en burn-out, c'est le système nerveux, ce qui explique que parfois, pour beaucoup, le premier symptôme, c'est les problèmes de sommeil. et là, l'Ayurveda a vraiment une boîte à outils extraordinaire pour régler ces problématiques-là puisque, alors, le système nerveux en Ayurveda, c'est les éléments air et éther, donc c'est les éléments les plus subtils. Donc, ce qu'on va privilégier comme remède, c'est vraiment tout ce qui va ramener au corps. Tu l'as très bien dit, le burn-out, avant tout, c'est une déconnexion du corps de sensation. Donc, tout l'accompagnement, tout mon accompagnement va être de ramener la personne au corps, donc je vais souvent prescrire du massage, des automassages, vraiment un travail avec le corps, donc ça peut être aussi certaines postures yogiques qui aident vraiment à se poser en soi. Parfois, quand je parlais tout à l'heure de pratiques de la méditation, c'est souvent pas possible au début. Il faut attendre d'avoir rééquilibré d'autres champs avant de passer à la méditation parce que la personne se pose et là, elle n'arrive pas en fait à se poser en méditation parce qu'il y a trop d'agitation mentale. Donc, la première chose, c'est d'aller calmer le mental. Donc, je n'en ai pas parlé comme autre source énergétique, mais par exemple, la pratique des mantras en Inde sert vraiment à ça, c'est-à-dire à capter le cheval fou qu'est le mental. donc, parfois, c'est intéressant aussi, je donne parfois aussi certains mantras, se créer en fait des phrases fortes qu'on peut lire ou qu'on peut mettre sur des post-it ou qu'on peut se répéter chaque jour pour se réancrer dans quelque chose, je dirais, de sécurisant pour soi. Donc, ça peut passer au début par là jusqu'à ce qu'on soit suffisamment apaisé et puis donc, après, je n'ai pas dit, mais après, il y a toutes les autres pratiques, par exemple, avec les plantes, toutes les autres méthodes, on va dire, thérapeutiques comme les plantes, on a pas mal de plantes qui sont aidantes pour que les personnes retrouvent le sommeil. Parfois, il faut passer par des choses un peu plus, des traitements allopathiques un peu plus lourds, mais voilà, l'idée, c'est qu'on peut aussi accompagner avec des plantes, mais c'est surtout, je dirais, enfin, dans mon expérience, c'est vraiment les soins dans le corps qui ont beaucoup, qui aident beaucoup les gens à rééquilibrer leur système nerveux et à retrouver le sommeil. Oui, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que le sommeil, c'est à la fois le nerf de la guerre et le principal problème que rencontrent les gens dans un burn-out. Et ce que j'ai bien aimé, moi, dans ton approche, c'est que moi, par mon expérience de vie, mes parents sont médecins et du coup, je pense que j'avais une approche très médicalisée du sujet. Mon premier réflexe quand j'ai commencé à me sentir pas très bien, c'était de me dire « j'ai une maladie qu'on va me détecter ». J'ai fait toutes les prises de sang de la terre et j'ai été surprise que ce ne soit pas le cas et je me suis assez rapidement tournée vers la médecine classique, on va dire, en lui faisant confiance, en fait. et ça m'a sincèrement beaucoup aidée et du coup, j'étais contente de te rencontrer pour compléter mon approche parce que je crois beaucoup que face à un burn-out, il faut expérimenter beaucoup de choses et que ce n'est pas un truc qui va fonctionner mais un ensemble de pratiques qu'on met en place et j'aimais bien le fait qu'on ne soit pas, comme malheureusement, c'est le cas parfois, en opposition avec la médecine allopathique. C'est quelque chose qui m'a un peu dérangée dans mon parcours, c'est que mon psychiatre, par exemple, quand je lui avais parlé de faire de l'acupuncture, il m'avait dit, enfin si vous voulez, mais ça n'a aucune efficacité scientifiquement prouvée, mais bon, comme vous voulez. Et à l'inverse, mon acupuncteur me disait carrément, non mais il faut arrêter les médicaments, c'est de la merde, arrêtez votre traitement et j'avais été ultra choquée de me dire, en fait, le mec n'est pas du tout médecin et il me dit des choses qui sont potentiellement extrêmement dangereuses et du coup, je trouve que c'est intéressant de voir comment son approche, elle n'est pas construite en opposition à la médecine allopathique. Tout à fait et merci pour cette distinction et ça me permet de te raconter qu'en Inde, la médecine allopathique fonctionne complètement de pair avec la médecine ayurvédique, notamment la prise en charge des cancers. Donc en fait, en Inde, les protocoles de prise en charge des cancers sont faits avec des médecins formés à l'allopathie, donc avec les mêmes techniques que nous, mais souvent, les médecins, comment on appelle ça, les oncologues ici, ils sont démunis par rapport aux effets secondaires, par exemple, des traitements de cancer, tu vois. Et en Inde, en fait, l'Ayurveda donne des protocoles magnifiques pour justement éviter les effets secondaires, notamment au niveau de la peau, pour tout ce que c'est radiothérapie, etc. Donc en Inde, il n'y a pas du tout de dualité par rapport à ça, au contraire, les médecins, en fait, l'Ayurveda, c'est une spécialisation une fois que tu as terminé tes études de médecine. Donc les médecins ayurvédiques en Inde sont formés aussi à l'anatomie, il y en a qui sont chirurgiens, etc. et en plus, ils étudient l'Ayurveda donc c'est extrêmement puissant comme façon de combiner les deux approches et il n'y a pas de problème avec ça. Toi, tu t'es formée en Inde ? Alors non, je suis formée ici et je ne suis absolument pas formée comme un médecin ayurvédique, je ne suis pas médecin ayurvédique, par contre, ça m'arrive de travailler avec des médecins ayurvédiques, d'emmener des groupes en Inde où je leur fais profiter de cette sagesse-là. Donc moi, je me considère plus comme quelqu'un qui ouvre des portes, donc qui oriente aussi les personnes qui viennent à moi quand je sens que ce n'est pas de mon domaine de compétence, j'oriente sur d'autres types de médecine ou des prises en charge psychologiques, etc. Je veux dire, je ne peux pas non plus tout faire. Par contre, ce que j'avais quand même envie de dire là par rapport à ton témoignage, c'est que quand on s'est rencontrés, qu'on s'est rencontrés dans le cadre très précis de la reconversion professionnelle, et là, moi, à notre premier entretien, justement, pour rebondir avec ce que tu dis sur les espèces de couloirs thérapeutiques qui sont donnés pour les personnes qui ont des burn-out, c'est qu'on va, souvent, on va essayer de remettre la personne dans les rails très rapidement. Or, moi, ce que je t'ai dit, c'est que tu ne peux pas, là, Laura, repartir en guerre avec ton combat de pèlerin pour passer de ton ancien travail à un nouveau travail parce qu'en fait, tu n'as pas pris le temps, tu n'as pas pris l'espace pour te reposer et pour te reconstruire. Et moi, ce que je t'ai proposé, c'est cet espace-là. Quand je te disais dans ma présentation, moi, ce que je propose, c'est des espaces contenants, des espaces d'accueil. Là, il y a quelque chose de l'ordre de l'accueil de la mère, en fait, tu vois. Et moi, je trouve que c'est super important qu'il y ait ces espaces-là et ces espaces-là peuvent être trouvés chez un thérapeute quel qu'il soit, en fait, mais il y a besoin de cette approche-là. Oui, c'est très intéressant. Je voulais y venir parce que du coup, tu es à la fois thérapeute et coach et on s'est rencontrés dans le cadre d'une relation de coaching. Oui. Effectivement, moi, sans doute influencée par le monde qui m'entoure, j'adore aller très vite et donc, voilà, j'ai été arrêtée au travail fin décembre assez vite alors que ça faisait des mois que je ne dormais pas. J'ai récupéré un sommeil d'assez bonne qualité et je dirais qu'à peu près au bout de trois semaines de bon sommeil, j'étais prête à repartir parce que, voilà, j'étais mal à l'aise dans cette situation. Je n'avais pas envie de renvoyer cette image-là aux autres et donc, je me suis lancée dans 50 000 activités et j'ai entamé ce parcours de reconversion et tu m'as mis un énorme stop pour lequel je te remercie. À la fois, tu m'as dit stop dans le coaching parce que c'était du coaching à la reconversion professionnelle et je pense, comme tu me l'avais dit, que c'était beaucoup trop tôt et que j'aurais un petit peu gâché mon parcours en le commençant comme ça au mois de janvier et c'est du coup un message que je fais passer autour de moi maintenant quand il y a des gens qui me parlent de reconversion professionnelle après un burn-out et qui me demandent au bout de combien de temps j'y ai pensé. La réalité, c'est que c'était six mois après que j'ai pu commencer dans les bonnes conditions ce parcours et aussi, tu m'as convaincue à ce moment-là d'arrêter de m'éparpiller en dehors de moi et en dehors de chez moi puisque c'était le mois de janvier et je faisais plein de choses. Je m'étais engagée comme bénévole dans une association, j'avais envie d'aider une copine qui montait une boîte, j'allais faire du travail bénévole pour un centre dédié à l'accompagnement après un burn-out, que des choses qui me plaisaient sur le papier en termes de fond mais en revanche, en termes de forme, j'avais vraiment rien compris. J'étais en train de repartir à m'agiter dans tous les sens et je me souviens de cette demi-heure passée ensemble en visio alors qu'on ne s'était jamais vu et je me suis pris le plus gros stop de ma vie et vraiment, ça m'a fait énormément réfléchir à la fois parce que c'était très fort et en même temps après je me disais mais comment c'est possible que tu ne te rendes pas compte de tout ça toi-même alors que tu vis avec toi-même depuis 32 ans et que cette personne que tu n'as jamais vue réussisse à t'en faire prendre conscience en si peu de temps, honnêtement, ça m'avait énormément frappée et ça a été le début pour moi d'un processus pour aller mieux. Oui et ça a pris du temps de sortir entre guillemets comme tu dis d'un certain automatisme de vie qui est voilà très là je vais parler un peu aussi d'un domaine qui m'intéresse beaucoup qui est le masculin et le féminin et on est dans une on ne va pas se leurrer on est quand même dans une société très patriarcale avec des codes sociaux et une façon et des et une façon de construire les structures de manière très pyramidale voilà avec des chaînes de commandement etc. dans lequel en fait nous on est inscrit de manière complètement inconsciente en fait on est dans les rails quoi et moi je fais mon petit travail de j'appelle ça de disruption c'est-à-dire je détourne je détourne souvent les gens de ces espèces de rails dans lesquels je les vois s'engouffrer et dans lesquels surtout je les vois n'avoir aucune marge de manœuvre en fait donc quand tu partages que entre guillemets t'as eu l'impression que je t'avais vu que je t'avais vu sous t'avais vu dans une certaine clarté et que toi tu n'avais pas cette clarté sur toi-même c'est normal j'ai envie de dire puisque t'étais complètement pris dans un système c'est ce que je ça me ramène à ce que je disais au début je ne crois pas que le burn-out soit un signe de fragilité ou de sensibilité on dit souvent on a eu des conversations toutes les deux on peut en parler où tu te disais finalement il y a plein de gens autour de moi qui me disent que eux ça va ils sont forts donc entre guillemets toi tu n'es pas assez forte alors là moi je m'insurge vraiment contre ce type de constat parce que pour moi c'est pas qu'ils sont plus forts c'est qu'ils sont simplement plus résistants ils ont une cuirasse on va dire ou une carapace plus épaisse est-ce que ça fait deux des personnes épanouies là je te remercie vraiment pour ton podcast parce que du coup j'ai écouté en fait pas mal de tes interviews et notamment de Ludovic et de je ne sais plus comment il s'appelle la personne qui c'était directrice commerciale dans une entreprise et qui et qui a fait un burn-out alors c'est facile elle s'appelle Laura oui Laura voilà c'est ça Laura et en fait j'ai trouvé ça très intéressant parce que dans les deux interviews que tu as fait tu as posé des questions essentielles auxquelles tu me donnes l'occasion de répondre aujourd'hui tu as parlé de la question de l'âge tu as posé la question si c'était si c'était normal que ça vous arrive à cet âge là etc et que tu estimais peut-être que vous vous étiez plus fragile donc non c'est pas de cet ordre là que ça se passe ça se passe ce qui se passe surtout c'est que je dirais l'étau s'est resserré au niveau social c'est-à-dire que la pression a monté et que depuis une dizaine d'années c'est une hécatombe je veux dire le burn-out est devenu en entreprise extrêmement répandue donc c'est plus le fait que ça touche aussi les trentenaires c'est juste que c'est juste plus possible en fait c'est pas humain ce qui est en train d'être ce qui a été mis en place en termes de rythme et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce qu'a partagé Laura donc Laura c'est ce qu'elle a fait c'est qu'elle est revenue du coup dans son entreprise et ce qui est très important dans ce qu'elle a partagé c'est qu'elle a elle a partagé que son management avait été enfin c'est sa direction et la façon de de voir le management dans son entreprise était devenu un management beaucoup plus humain un management que je dirais de confiance et surtout où Laura a pu créer des espaces justement que j'appelle contenants notamment avec du codev elle a parlé du codev donc ça c'est des c'est vraiment des outils d'intelligence collective qui commencent vraiment à être répandus partout et tant mieux mais je dirais que simplement des espaces de communication en authenticité par exemple elle a parlé aussi de cet outil qui est la météo de comment je me sens comment tu te sens avant de parler d'un dossier en fait c'est comment est-ce qu'on peut être plus en humanité dans les circuits dans les cercles professionnels en fait tout à fait je suis contente que ce témoignage t'aille plus moi je trouve qu'il donne beaucoup d'espoir parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas possible en fait de revenir au travail et je trouve que c'est un très bel exemple de non seulement elle y est revenue mais en plus elle a fait changer les choses en interne grâce à un management qui l'a bien accompagné grâce à beaucoup de travail sur elle et c'est vraiment ça donne beaucoup d'espoir une chose qu'elle a dit que je trouve vraiment intéressante aussi c'est que qui rejoint vraiment ton expérience en fait c'est quand elle dit je croyais que c'était ça que je voulais c'est à dire être tu sais à fond d'être dans l'exemplarité par rapport à ses collaborateurs et ne pas se donner la possibilité de montrer sa vulnérabilité et ça c'est très important que tout le monde entende que accepter d'être un être humain avec ses hauts avec ses bas avec toute la palette de choses qui peut arriver dans une journée qui fait qu'on est des êtres d'émotion des êtres sensibles au sens de que ça bouge et que s'il y a une possibilité qu'en entreprise aujourd'hui on puisse laisser la place aux sensibles mais ça va transformer toute la société en fait ouais c'est très beau et c'est très juste ce qui est terrible c'est qu'on est souvent notre propre ennemi là-dedans puisque comme tu dis on pense que c'est ça qu'on veut se montrer infaillible toujours au top et je trouve que la question de ce qu'on veut elle est elle est parfois très difficile parce que finalement quand on se retrouve avec concrètement beaucoup de temps devant soi et la liberté totale d'en faire ce qu'on veut et que toutes les personnes qui m'ont accompagnée m'ont dit ben fais des choses qui te font plaisir qui te font envie j'ai été la plus choquée de constater qu'en fait je n'avais aucune idée de ce qui me faisait envie ou plaisir puisque ça faisait des années que je ne m'étais pas posé la question je faisais la bonne élève j'essayais d'être une bonne amie j'essayais d'être une bonne sportive une bonne épouse de faire les meilleurs dîners d'être enfin d'être toujours la meilleure dans tout c'était ça un peu à quoi j'occupais mon temps et je ne me demandais jamais qu'est-ce que en fait qu'est-ce que j'ai envie de faire et ça a été très difficile pour moi de me dire il faut que j'occupe mes journées avec des choses dont j'ai envie parce que j'avais envie de rien en fait alors déjà ce dont tu parles c'est très important donc tu parles déjà effectivement de la culture de la performance on est quand même moulé là-dedans depuis tout petit ça ça va être voilà je pense ça va prendre encore quelques années de déconstruire toutes ces architectures invisibles mais il y a aussi ça me permet aussi de parler des différents types de burn-out parce qu'en fait c'était le cas aussi de l'aura l'aura fonctionnait aussi je dirais au côté au niveau de l'énergie en fait au côté sur-énergisé c'est-à-dire on est à fond au travail on est à fond en plus on veut avoir une vie sociale donc on est à fond on est à fond sur tout en fait et donc qu'est-ce qui se passe en fait au niveau énergétique donc c'est intéressant d'avoir la grille de lecture ayurvédique c'est que là on appelle ça un déséquilibre pita pita étant le dosha fait de feu et d'eau parce qu'il y a trois doshas le dosha vata qui est fait d'air et d'éther le dosha pita feu et eau et le dosha kapha qui est fait de terre et d'eau et le burn-out pour les gens comme toi ou Laura ou même Ludovic sont des déséquilibres pita c'est-à-dire qu'il y a une espèce de hyper investissement en fait dans ce qui vous anime ce que vous aimez faire donc j'appelle ça le burn-out du passionné donc mon travail à moi en tant qu'accompagnante ça va être justement de régler ce dosha de différentes façons donc je ne vais pas décliner ici parce que voilà ça serait un peu long après tu vas avoir par exemple ce qu'on appelle le burn-out familial c'est toutes les femmes j'ai énormément j'ai principalement des femmes en fait dans mon dans ma clientèle et c'est les femmes orchestres qu'on voit aujourd'hui c'est-à-dire parce que là ce que tu as décrit c'est une chose mais imagine en plus la dimension maman qu'en plus tu veux être la super épouse la super professionnelle la super amie et la super maman et bien bienvenue le burn-out donc le burn-out familial très 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 courant aujourd'hui qui est aussi pour moi le signe d'un dysfonctionnement social on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas être au four et au moulin ce n'est pas possible à un moment donné il faut définir des priorités l'ayurveda pour revenir à elle c'est une médecine pour moi de la sagesse puisqu'elle considère en fait que la maladie est un signe d'ignorance des lois tout simplement c'est rien d'autre que ça et pour finir quand j'ai voulu je me suis dit je vais faire une petite liste de tous les burn-out que j'ai pu voir et accompagner il y a aussi ce burn-out du sens c'est-à-dire toute cette tranche de la population active qui remplit je dirais leur vie quotidienne d'activités qui n'ont pas de sens et qui finissent aussi en burn-out ça s'appelle le brown-out ah c'est la crise de sens le burn-out causé par la crise de sens je pense qu'il y a quand même souvent moi en tout cas il y avait cette composante-là c'est pour ça que c'est des notions qui sont complexes parce qu'elles sont parfois imbriquées souvent après un burn-out il y a un épisode de dépression parce que ça a commencé au travail mais que ça se généralise souvent il y a une dimension de sens dans ce qu'on fait mais pas toujours honnêtement moi je pensais que c'était plus souvent le cas avec quelqu'un comme Ludovic c'est clairement quelqu'un qui est passionné par son boulot et qui n'avait pas de problématiques de sens mais tu as beaucoup parlé de l'énergie qui est du coup un de tes domaines de compétences et c'était un sujet tu sais qu'on a abordé avec Ludovic on se disait tous les deux qu'on n'avait pas la même énergie qu'avant plus autant d'énergie qu'avant alors lui il avait plutôt l'air de le regretter moi je ne sais pas c'est peut-être parce que je vis à une ville mais j'avoue que je me dis je ne sais pas comment je faisais avant pour faire autant de choses de mes week-ends pour organiser des brunchs pour 15 avoir un café à 15h un verre à 18h et un dîner à 20h je m'en sentirais mais totalement incapable aujourd'hui est-ce que selon toi c'est un fait qu'on a moins d'énergie après un burn-out et est-ce que c'est une fatalité ça ne reviendra jamais la Yurveda considère donc cette énergie est à notre disposition si on sait bien la canaliser quelque part et ça dépend énormément de ce qu'on met en place en fait du matin au soir en fait donc ça dépend je ne vais pas répéter mais ça dépend effectivement de la manière dont on va investir chacun des huit piliers pour être au maximum de cette énergie pour parler de quelqu'un qui dirige un projet comme Chance ben forcément il y a une pression et un rythme de vie qui est quand même très intense et puis c'est un homme donc je ne vais pas du tout répondre je ne vais pas du tout accompagner un homme de la même manière que j'accompagnerai une femme déjà pour ce qui est de ce que tu as dit sur avoir envie ça c'est primordial c'est-à-dire que Ludovic lui une de ses grandes sources d'énergie c'est la passion et c'est son cap en fait c'est son je dirais son sens vraiment la question de pourquoi son pourquoi en fait pourquoi est-ce qu'il est-ce qu'il met toute cette énergie et toute cette ardeur à faire à faire naître Chance comme possibilité que tout le monde ait la même que tout le monde soit égaux je dirais sur le marché du travail donc ça c'est voilà c'est ça qui l'emmène et forcément il est il est un peu obligé de je dirais de sacrifier certains espaces qui seraient hautement régénérants pour lui et qui lui permettraient de retrouver son énergie d'avant chose qu'aujourd'hui il ne peut pas se permettre peut-être tu vois donc je dirais ça la première chose la deuxième chose c'est ce que tu partages toi c'est-à-dire que tu te rends compte aujourd'hui que tu étais un peu en mode machine de guerre avant et que c'était ton système nerveux en fait qui faisait le job et que ça tenait parce que tu n'étais pas encore voilà comme tu dis tu avais l'âge il faut quand même voir ça c'est qu'aujourd'hui on voit beaucoup de jeunes entre guillemets moi je les vois en tout cas j'ai une fille de 20 ans donc je vois comment les jeunes fonctionnent ils dépensent énorme énormément d'énergie ils gâchent énormément d'énergie mais c'est parce qu'ils en ont beaucoup ils sont jeunes tu vois mais après quand on arrive voilà après un certain âge on est obligé de par exemple moi c'est mon cas j'ai 50 ans je ne fais pas la même chose qu'à 40 qu'à 30 qu'à 20 et par contre j'ai énormément d'énergie parce que je sais la canaliser je sais où investir mes actions pour que ça ne soit pas un gâchis d'énergie je réfléchis vraiment à tout ce que je fais pour que ça ait du sens et que ce soit aligné et que ça m'apporte la joie et la vitalité donc il n'y a absolument pas de voilà de point de non-retour avec le burn-out le burn-out est comme tu le dis très bien un cadeau mal emballé une opportunité de se rééquilibrer et de rééquilibrer l'ensemble de sa vie et du coup un petit peu dans cette même veine on pose souvent la question du temps que ça prend de se remettre d'un burn-out alors évidemment la réponse n'est pas simple ça dépend beaucoup des gens mais toi de ce que tu observes dans ta pratique pour toi ça prend combien de temps d'aller mieux alors en fait ça dépend aussi beaucoup du temps qu'on est prêt à investir c'est ce que je te disais juste à l'instant dans le cas de Ludovic qui a quand même voilà il s'est octroyé très peu de temps pour entre guillemets récupérer et ça se va qu'il est très jeune et qu'il est très passionné mais quand même dans l'ensemble les personnes qui s'en sortent le mieux c'est vraiment qui prennent un temps beaucoup plus beaucoup plus conséquent avec une période de transition aussi tu vois qui fait qu'ils ne reviennent pas tout de suite dans un rythme effréné donc ça ça demande des aménagements voilà on l'a très bien vu dans les dans les dans les témoignages de Laura et de Gaëlle par exemple où elles ont elles ont elles ont elles ont mis en place un certain nombre d'espaces dans lesquelles elles sont très vigilantes de ne pas de ne pas de ne pas rayer de leur liste sous prétexte de travail sous prétexte d'objectif etc donc ça sera d'autant plus court que les personnes auront vraiment investi ce temps pleinement c'est à dire auront vraiment pris le temps d'aller par exemple jusqu'au bout de leur manque de sommeil c'est à dire être on entend souvent j'ai dormi je me suis arrêté j'ai dormi pendant une semaine très bien en fait ça c'est extrêmement efficace de dormir le sommeil c'est vraiment une des plus grandes sources de régénération donc dormir et puis après faire des choses pour soi mettre en place en fait des espaces comme par exemple la décrit Gaëlle elle avait énormément elle avait un acupuncteur un psychologue un masseur une prof de yoga tu vois ça c'est vraiment moi c'est là dessus que j'interviens je propose aux gens on va mettre en place une routine vraiment où vous allez c'est une nouvelle vie qui commence où vous allez prendre soin de vous ouais c'est très intéressant parce que ça la petite astuce de tous les praticiens moi je la pratique aussi c'est quand tu sais pas très bien par quelle boule prendre parce que t'as jamais eu trop l'habitude de te mettre au centre de ta vie finalement payer des gens pour le faire ça peut aider tu te rends un peu plus compte que ça doit vraiment être prioritaire et finalement ça coûte de l'argent mais c'est l'argent je trouve le mieux investi puisque c'est un argent investi pour aller mieux soi-même et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi tout seul à la maison et sur le temps l'autre chose qui me vient c'est aussi de comprendre en fait ce qui s'est passé de comprendre un peu la leçon qu'il y a à en apprendre et ça c'est une discussion que j'avais avec Clara dans le tout premier épisode du podcast c'est que tant que t'as pas compris la leçon que la vie t'envoie elle va te revenir d'une autre façon sous une autre forme à un autre moment donc il y a besoin de temps pour comprendre ça et je sais que c'est une réponse qui peut sembler décourageante qui est pas celle qu'on attend moi-même je suis la plus grande impatiente de cette terre donc je sais que c'est agréable donc il faut du temps mais c'est la réalité toi est-ce qu'il y a des habitudes ou des pratiques que tu recommandes après un burn-out soit pour se régénérer ou éviter de replonger puisque on sait que voilà quand c'est déjà arrivé on a tous un petit peu peur de la récidive ouais alors moi ce que je enfin je vais vendre un peu ma paroisse c'est vraiment pour moi la pratique du massage quotidien et avec un praticien au moins une fois par mois c'est hyper important donc évidemment je trouve que le massage ayurvédique est ce qu'il y a de plus complet selon moi parce qu'à la fois il y a le toucher du massage mais il y a aussi l'huile c'est un massage à l'huile chaude qui a une action directe sur le système nerveux plus des points d'énergie en fait c'est entre je dirais mon coeur balance entre l'acupuncture et le massage ayurvédique le massage il y a aussi tout le côté oriental qui est très très appréciable l'acupuncture et comme le massage va régler le système énergétique et ça c'est vraiment la base et après moi ce que je fais c'est vraiment la mission de l'ayurveda l'ayurveda c'est apprendre aux gens à devenir leur propre médecin donc moi dans mon accompagnement tous les accompagnements que je fais sont exprêmement personnalisés parce que j'y vais c'est une forme de pédagogie en fait que je mets en place c'est à dire il y a des personnes pour qui c'est simple par exemple de faire du yoga à la maison et j'ai pas besoin de leur dire quoi faire elles vont trouver leur espace etc puis d'autres elles vont avoir besoin que je les guide puis il y en a d'autres elles vont pas aimer par exemple le massage donc je vais leur proposer d'aller voir un collègue acupuncteur j'essaye d'adapter tu vois le plus possible il y a après tout l'espace en fait de dialogue que je mets en place qui est ce que j'appelle le coaching de vie où on va aller regarder en fait secteur de vie par secteur de vie où est-ce qu'il y a du déséquilibre comment est-ce que je peux aider à laisser émerger en vous des solutions voilà c'est un accompagnement holistique holistique qui veut dire qu'il y a plusieurs portes en fait et chacun en fait quelque part sait ce qui est bon pour lui mais n'a pas quelque part l'espace contenant pour que ça émerge tu disais tout à l'heure ça m'a je sais pas je sais pas on m'a dit que je devais faire ce que j'ai envie et je sais pas ce que j'ai envie et bien typiquement moi c'est un travail que je fais avec les personnes que j'accompagne c'est d'aller dans cet espace du rien dans cet espace du vide où on va laisser émerger des choses et ça va être on va tirer le fil petit à petit de voilà quand t'étais enfant qu'est-ce que tu aimais faire et on va tirer le fil de la joie comme ça petit à petit d'entretien en entretien de rencontre en rencontre avec à chaque fois des outils différents c'est toujours le même objectif c'est amener la personne à son propre centre c'est très bien dit merci beaucoup Christelle merci beaucoup Laura pour tout ce que tu fais et pour m'avoir invité à bientôt à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode si vous l'avez aimé abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode et si ça vous plaît le meilleur moyen de le faire découvrir à d'autres est de me laisser un avis 5 étoiles à très vite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501